Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris beauté des mois de janvier et février 2023. On va commencer tout de suite par les favoris maquillage. Je porte les deux sur moi. Le premier, il s'agit d'un mascara de la marque, je ne sais toujours pas la marque, QIC ou QC. La petite histoire autour de cet achat, je cherchais un mascara pour principalement les cils du bas. Donc un mascara qui n'apporte pas trop de volume, qui est une petite brosse pour éviter d'en mettre partout. Et je cherchais quelque chose de waterproof ou a fortiori vraiment très très longue tenue. Clinique, commercialisé il y a pas mal de temps, le mascara des cils du bas, il s'appelait comme ça. A vrai dire, je ne sais même pas s'il existe encore, s'il est encore commercialisé en France. Mais il coûtait assez cher et globalement n'importe quel mascara, longue tenue waterproof de n'importe quelle marque, à partir du moment où la brosse était petite, me convenait. Donc je suis allée sur Amazon et j'ai tapé... Qu'est-ce que j'ai tapé ? J'ai dû taper mini mascara. Quelque chose comme ça. Et je suis tombée sur ce produit. Alors qu'il n'y a pas des revues incroyables, il y a des gens qui le trouvent inutile. Je ne crois pas avoir vu de critique concernant sa tenue, le fait qu'il soit waterproof, etc. Mais les revues étaient un peu mitigées. Écoutez, moi j'en suis ravie. Donc, c'est un mascara avec une minuscule brosse. Voilà, je ne peux pas... Je vais le mettre là pour que vous voyez. Je ne peux pas vous dire mieux. La brosse est microscopique. Il est complètement waterproof. Moi, je n'ai absolument aucun souci avec ce produit. Je le place sur les cils du bas. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et je le porte aussi sur les cils du haut, sous mon mascara actuel que je ne vous ai pas amené, qui est le Pilotalk Push-Up Lashis de chez Charlotte Tilbury, qui est un mascara qui n'est pas waterproof. Je m'explique. Je mets ma base. Je mets ce mascara en première couche pour que mes cils que je viens de recourber restent bien recourbés. Et ensuite, je place mon mascara Charlotte Tilbury par-dessus. Et ça se passe extrêmement bien. Tout ce que je vous dis, je vous le présenterai dans une vidéo tutoriel maquillage que j'ai déjà filmée. Donc, je ne filme pas mes vidéos dans le bon sens. Mais que vous allez voir d'ici quelques semaines. Et je vous montre le mode d'application pour que vous le voyez en action. Et c'est un très très bon produit. Ça fait un moment que je l'ai maintenant. Et j'en suis très contente. Et je n'ai pas l'impression d'en arriver au bout. Je ne sais même pas quelle contenance y fait. Mais voilà. Si vous cherchez un produit similaire, écoutez, je suis très contente de celui-ci. Deuxième favori, c'est un achat complètement influencé par TikTok. Je crois que de toute façon, la majorité des achats beauté que je fais récemment me sont vraiment bien bien influencés par TikTok. Je trouve que les influenceurs beauté sur cette plateforme me donnent envie de tout acheter. Il s'agit du rouge à lèvres Lip Color de la marque Bobbi Brown dans la teinte Sand Wash. Pink et il se murmure que ce rouge à lèvres serait le rouge à lèvres que Kate Middleton portait le jour de son mariage avec le prince William. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'ai vu une américaine le présenter. J'ai trouvé la couleur absolument ravissante. C'est un bois de rose qui tire nettement vers le rose. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je porte peu de rouge à lèvres, là, récemment. Je suis plus attirée par des baumes, des gloss. Alors ça, c'est un rouge à lèvres qui a tout d'un baume parce qu'il est très crémeux, très hydratant, pas du tout desséchant. Donc, si vous avez du mal justement à vous mettre au rouge à lèvres ou si vous trouvez que la texture n'est pas forcément très confortable, ça, ça fait partie de ces textures qui se rapprochent vraiment beaucoup d'un baume teinté avec quand même l'opacité d'un rouge à lèvres. Alors, je pense que c'est absolument pas une teinte universelle. Ça dépend de votre sous-ton de peau, etc. Je suis hyper éblouie. Il fait tellement beau aujourd'hui. Donc, je n'oserais pas dire que c'est une teinte qui plaira à tout le monde. Mais peut-être que sur une carnation similaire à la mienne, ça pourrait le faire. Je vous invite quand même à le tester en magasin avant de l'acheter. Ne faites pas comme moi parce que moi, du coup, je l'ai acheté en ligne et bon, j'en suis ravie, mais c'était quand même un peu risqué. Je suis très contente de ce rouge à lèvres. Je le trouve facile à porter. C'est un peu ce rouge à lèvres, mes lèvres en mieux. Ce n'est pas écrit sur votre visage que vous portiez du rouge à lèvres, ce qui n'est pas un problème. Mais moi, il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas forcément très à l'aise. J'aime bien les choses discrètes et j'en suis ravie. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de produit lèvres de chez Bobbi Brown. J'avais un rouge à lèvres de chez eux aussi, mais il y a des années en arrière. Je ne sais même plus comment il s'appelait. J'en étais ravie. Donc, écoutez, ça confirme tout le bien que je pense de cette marque. On va continuer avec les favoris côté soins visage. Alors ça, je vous en ai parlé dans ma routine du matin qui a dû sortir. Pareil, les vidéos ne sont pas tendées dans le bon ordre, mais qui a dû sortir la semaine dernière. Vous, au moment où vous verrez cette vidéo, il s'agit de l'huile démaquillante de la marque Respire. Écoutez, cette huile démaquillante, elle est fabuleuse. Elle est extrêmement efficace, y compris sur le mascara waterproof, qui est quelque chose que je n'observe pas avec toutes les huiles de ce style-là. C'est-à-dire que les huiles démaquillantes finissent toujours par éliminer le maquillage waterproof. À force de frotter, les corps gras, etc., viennent décoller le maquillage. Mais celle-ci le fait vite et bien. Elle a une odeur très agréable. Ça sent l'amande. Alors moi, je ne suis pas fan de l'amande en odeur, mais il y a un petit côté un peu gourmand type frangipane que j'aime beaucoup. Elle est formulée à base de 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Quand je l'ai reçue, j'ai eu peur de ne pas l'apprécier parce que la dernière huile végétale de ce style-là que j'ai utilisée pour le visage, c'était une huile démaquillante de chez Melvita, qui est très bien, mais quand il s'agit d'huile végétale, souvent je trouve que c'est difficile à rincer ou que c'est très gras ou que ça ne s'émulsionne pas hyper bien. Et celle-ci, écoutez, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Si on me l'avait dit avant que je m'en sers, je n'y aurais pas cru. C'est fabriqué en France, c'est certifié bio. Elle a une texture, une viscosité absolument parfaite. Je ne vais pas vous faire une démo parce que je vais m'en foutre partout. Elle est un peu épaisse mais pas trop. Elle se rince extrêmement bien. Elle démaquille tout sur son passage. Elle ne coûte pas très cher. Ça se trouve en parapharmacie au Garry Lafayette, sur le site de la marque. Vraiment fabuleuse, fabuleuse. Si vous la croisez, je vous invite à la tester. Moi, je pense que ça va faire partie de celle que je vais racheter maintenant de façon quasi automatique parce qu'elle a tout pour plaire. Ensuite, un produit extrêmement cher que j'ai réussi à avoir à moins 25% et si vous avez envie de l'acheter, je vous invite à attendre un code promo de ce style-là. Le Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix de chez Estée Lauder. Vous connaissez sûrement la gamme Advanced Night Repair de chez Estée Lauder qui est la gamme phare de la marque en termes de soins. Le sérum de la marque, moi je le connais depuis des années. C'est ma maman qui l'utilisait. J'ai commencé à m'en servir quand j'avais 18-19 ans, ce qui était peut-être un peu tôt mais c'est un sérum que j'adore qui vient redonner des défenses à la peau, qui hydrate, qui répare, qui nourrit, qui est absolument fabuleux. C'est un vrai couteau suisse qui coûte extrêmement cher mais qui n'a selon moi pas d'équivalent sur le marché. J'avais testé il y a quelques années en arrière le contour des yeux Advanced Night Repair qui était dans un petit pot. Je n'arrive pas à savoir si il a été reformulé depuis mais qui m'avait énormément déçue parce que très siliconé donc un effet un peu waouh quand on le mettait sur le contour des yeux mais aucun effet en profondeur sur vraiment la texture de la peau etc. Donc je n'en avais pas été contente du tout et celui-ci j'en ai entendu beaucoup de bien. Je l'ai croisé à moins 25%, je ne sais plus si c'était moins 20 ou moins 25% mais bon bref, un bon rabais au Galerie Lafayette et du coup j'ai foncé. Écoutez j'en suis ravie, c'est un contour des yeux qui se présente sous la forme d'une crème un peu légère avec un applicateur en métal avec une sorte de bille au bout. Donc déjà ça c'est très très agréable à utiliser pour appliquer le produit. On est sur le même type de texture que l'Advent Night Repair donc vous l'appliquez vous avez l'impression que ça fusionne quasi instantanément avec la peau. C'est un produit qui est pensé pour être utilisé le soir, alors il ne va rien vous arriver si vous l'utilisez le matin mais sachez qu'à la base il a été fait pour ça. Moi les soirs où je l'oublie ou les soirs où je mets autre chose, je vois franchement le résultat, le lendemain matin j'ai le contour des yeux qui est plus marqué, plus fatigué. C'est un très très bon produit, j'ai vu des effets assez vite. Je le garde donc pour le soir parce qu'il est fait pour ça et le matin en ce moment j'utilise, mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori, le Banana Bright Plus parce qu'il a été reformulé de chez Oulain Rixen qui est donc le contour des yeux à la vitamine C mais celui-ci le soir j'en suis ravie. J'insiste si vous arrivez à le trouver avec une réduque parce que franchement c'est vraiment pas donné. Alors c'est très économique, il n'en faut pas des quantités industrielles à chaque fois mais ça m'a réconcilié avec cette notion de contour des yeux chez Estée Lauder parce que le précédent en petit pot ne m'avait franchement pas convaincue. Ensuite favori pour les cheveux, et bien écoutez la gamme Blond Absolute chez Kerastase. Alors pour mes cheveux, j'alterne entre des choses très naturelles et des choses absolument pas naturelles comme cette gamme-là. Je trouve qu'il y a du bon à prendre dans tout. Je n'ai pas une routine 100% naturelle pour mes cheveux tout simplement parce que je ne peux pas vraiment aboutir à ça parce que j'ai des cheveux qui sont décolorés de façon assez importante que ça serait complètement hypocrite de vouloir appliquer des produits 100% naturels toute l'année sur des cheveux qui ont été chimiquement décolorés. Franchement ça serait un comble. Et pourquoi je vous parle de cette gamme ? Alors Kerastase ça fait très longtemps que je connais la marque. J'aime beaucoup leurs produits, c'est très cher. Mais je ne sais pas, j'avais trouvé d'autres choses dans d'autres marques moins chères, ça me convenait bien. Là je suis allée refaire faire mon balayage il y a... Ça doit faire un mois et demi à peu près où je filme. Et juste après le balayage, je traverse à chaque fois une période un peu... J'allais dire critique, n'ayons pas peur des mots. Bon bref, une période un peu plus compliquée avec les cheveux parce que moi je décolore beaucoup mes cheveux comme vous pouvez le voir. Donc entre ma racine et mes pointes, vous voyez qu'il y a quand même un sacré delta. Et juste après la décoloration, principalement quand le fond de décoloration est assez intense comme ce que j'ai fait aujourd'hui et qu'en plus de ça je n'avais pas fait de balayage depuis longtemps, mes cheveux en prennent un coup pendant trois semaines. J'ai les cheveux très déshydratés qui perdent de leur texture un peu naturelle et il faut vraiment y aller assez fort autant en termes de nutrition qu'en termes d'hydratation. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. De toute façon la nutrition sur les pointes, je le fais tout le temps. C'est-à-dire que mettre un après-shampooing, un masque, une crème sans rinçage, je le fais systématiquement toute l'année que je sois après mon balayage ou pas. Mais en termes d'hydratation, un shampoing et une gamme de soins sous la douche classique ne suffiront pas à me redonner cette texture que je perds un petit peu dans les deux ou trois semaines post-balayage. Je vous dis ça alors que j'ai une super coiffeuse qui utilise des produits Olaplex dans sa poudre de décoloration et tout. Je suis avec quelqu'un qui utilise de très bons produits, qui a une super méthode. Mais universellement les balayages abîment les cheveux. Ne laissez aucun coiffeur vous dire que les balayages ça n'abîme pas les cheveux, c'est faux. On vient retirer du pigment donc forcément ça abîme. Bref, voilà pour mon petit laïus. Tout ça pour dire que grâce à ma coiffeuse, j'ai découvert la gamme Blond Absolue. Je dis découvert que j'ai redécouvert parce que je connaissais déjà leurs soins sans rinçage. Je vous mettrai une photo sur l'écran. Je ne l'avais pas fini ce soin, il était très agréable à utiliser mais c'était quelque chose à utiliser le soir avant de se coucher, une sorte de crème et ça ne fait pas trop partie de mes habitudes de soins. Et j'avoue qu'en fait, je l'ai un peu oublié, le produit a fini par périmer donc je l'ai jeté. Donc je me suis penchée sur des produits que je suis sûre d'utiliser. Le bain lumière, donc shampoing hydratant illuminateur et c'est là que c'est intéressant, qui contient de l'acide hyaluronique et de l'Aidelweiss. Alors c'est extrêmement concentré chez Kerastase comme toujours, c'est-à-dire que j'utilise je crois un tiers en termes de quantité de shampoing par rapport à un shampoing conventionnel. Donc c'est cher mais en termes d'économie, moi là ça fait genre 10 fois que je m'en sers et j'en suis arrivée ici. Alors que je ne fais pas 10 shampoings avec une bouteille habituellement. Ce shampoing, il vient vraiment redonner de l'hydratation aux cheveux sans graisser, sans alourdir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important. Parce que moi je veux bien réhydrater mes cheveux, mais si c'est pour me retrouver avec les cheveux complètement raplapla et les racines grasses au coup de deux jours, ça ne m'intéresse pas. Donc très 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 important de ce côté-là, très utile. Surtout que ça me permet vraiment de pouvoir l'appliquer depuis la racine, contrairement aux soins type masque, crème sans rinçage, etc. que j'applique uniquement sur les longueurs. Donc ce shampoing, gros coup de cœur. Et ensuite, toujours dans la même gamme, le Cica Flash, qui contient toujours de l'acide hyaluronique et d'Edelweiss. Fondant fortifiant profond pour cheveux décolorés ou méchés. Et là, il est écrit laisser poser 3 à 5 minutes sur les longueurs et les pointes. Et ma coiffeuse Angelina m'a dit non non mais tu peux le laisser nettement plus longtemps. Donc c'est ce que j'ai fait. En effet, plus vous le laissez poser, plus le résultat est impressionnant. C'est vraiment à mi-chemin entre l'après-shampoing et le masque. D'ailleurs, dans la gamme, il doit exister un masque que je ne possède pas. Ça démêle, ça hydrate profondément sans alourdir. Moi, ça me permet de garder, vous voyez, mes ondulations naturelles. Alors que quand j'utilise des trucs un peu plus lourds, ça va vite un peu plomber les longueurs. Et vous avez dans ce soin, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne vais pas y arriver, mais le soin, il est clairement de la couleur du bouchon. Donc vous avez toujours ce petit sous-ton un peu violacé qui va venir neutraliser les reflets trop dorés, trop jaunes des cheveux. Pareil, moi, quand je suis vraiment post-balayage, ces reflets, ils mettent environ un mois à vraiment s'installer, le temps que la patine se fixe bien, qu'avec les premiers shampoings, elle se délave un tout petit peu, comme n'importe quelle patine d'ailleurs. Mais ça, c'est un super produit que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser. Si j'ai une remarque à faire auprès des équipes de Kerastase, qui nous verront de toute façon pas cette vidéo, mais ce sont que des bouchons qui se dévissent et qui s'enlèvent. Moi, je suis extrêmement maladroite dans la douche avec les mains mouillées. Une fois sur deux, le bouchon tombe par terre. Et pareil pour celui-ci. Mettez-nous des trucs à claper, quoi. Franchement, quelle idée de faire des trucs en deux morceaux comme ça ? Bon, bref. C'est vraiment la seule mini-observation que je peux faire sur cette gamme. Mais je suis très très contente de ce duo, alors que je vais continuer à utiliser, même si j'ai passé cette fameuse phase critique dont je vous parlais. Mais voilà, si vous êtes blonde comme moi, de façon artificielle, et que vous avez envie de contrer un peu cette phase où vos cheveux sont vraiment très sensibilisés par la décoloration, je vous conseille vivement cette gamme. J'en suis très 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 contente. Et on va finir avec les favoris côté soin pour le corps. Je vous en parle rapidement parce que je vous en ai déjà parlé, mais l'huile sèche rechargeable de la marque La Crème Libre. Je suis très contente de ce produit. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Laquelle était-ce ? Ça devait être un vlog que je vous mettrai sur l'écran. Dans la vidéo, je vous avais dit que l'une des promesses de la marque concernant ce produit, c'était le soin apporté aux vergetures. Alors je l'avais juste mentionné sans donner mon avis personnel, parce que je n'avais pas encore vu d'effet à ce moment-là. Sachant qu'au moment où j'ai tourné cette vidéo, ça faisait un peu plus d'un mois que j'utilisais ce produit. Et en fait, j'ai vu des résultats, moi, encore après le tournage de cette fameuse vidéo, donc au bout d'un mois, un mois et demi, j'ai vu en effet une efficacité sur mes vergetures. Alors des vergetures, j'en ai de très 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 vieilles sur les cuisses. Donc celle-ci, je n'ai pas vraiment vu de résultat, si ce n'est que ma peau est plus nourrie, plus souple, donc ce n'est pas désagréable. Mais j'ai 2-3 vergetures sur la, si vous voulez tout savoir, sur la hanche gauche, voilà, que j'ai récoltées 3-4 jours après mon accouchement. Donc quand on dit qu'il faut vraiment nourrir la peau pendant toute sa grossesse et ne pas s'arrêter une fois qu'on accouche, j'en suis la preuve vivante. Donc ce sont les deux seules vergetures que j'ai eues, donc je ne vais pas me plaindre. Donc ces vergetures ont bientôt 6 ans, puisque ma fille va bientôt avoir 6 ans. Elles sont blanches, translucides, je pensais qu'il n'y avait plus rien à y faire. Elles se sont, alors elles n'ont pas disparu, mais elles ont nettement, nettement diminué avec l'utilisation de cette huile. Voilà, donc je voulais vous en reparler dans cette vidéo si vous aviez loupé mes stories sur Instagram. Malheureusement, je ne travaille plus avec la marque. Cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec eux, donc le code promo que j'avais n'est plus valable. Mais écoutez, si la lutte contre les vergetures est un sujet qui vous intéresse, je me permets de vous re-mentionner ce produit. Je suis en train de me faire couler de l'huile partout, puisque je veux vous parler de cette horreur de produit. Où est-ce que j'en ai fait tomber ? Sur mon jean. Écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Le Smoothing Oil to Foam Body Cleanser, qui est donc l'huile de douche qui se transforme donc en mousse de la marque Kiehl's dans la gamme crème de corps. Alors la gamme crème de corps de chez Kiehl's, moi ça fait plus de 10 ans que je la connais. J'ai des articles de blog consacrés à ce produit que j'ai rédigé au tout, 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 tout début de mon blog. Je vais la poser. Voilà, je vous la montre, comme ça vous l'avez vu, parce que c'est en train de couler partout. Cette huile de douche, elle est fabuleuse, parce qu'elle a une vraie texture d'huile. En effet, au contact de l'eau, elle va mousser, mais très légèrement, juste de façon très agréable. Il y a l'odeur caractéristique de la gamme crème de corps. Alors, c'est marrant parce que, sur le papier, moi c'est une odeur que je n'aime pas. Ça sent le caramel, ça sent la vanille, c'est une odeur qui est très très caractéristique à la gamme crème de corps de chez Kiehl's. Donc, si vous avez possédé, comme moi, le gros beurre corporel dans le gros pot, c'est vraiment très très similaire à ça. Donc, sur le papier, ce sont des odeurs que je trouverais assez écœurantes, mais j'adore cette odeur de cette gamme. Je ne peux pas l'expliquer. C'est doux, c'est réconfortant et c'est vraiment l'odeur signature de cette gamme. Cette huile de corps, je l'adore, mais il était temps que je vous la montre parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Elle a la texture parfaite. En hiver, j'ai trouvé ça très agréable. Elle laisse un fini assez... Je suis en train de m'étaler le rouge à lèvres. Non, mais écoutez, cette vidéo part dans tous les sens. Elle laisse un fini, pas gras, mais très légèrement nourrissant, un petit film sur la peau un peu confortable. Un vrai coup de cœur. Je ne la rachèterai pas là dans l'immédiat parce que j'ai trouvé que c'était un produit qui était très adapté pour le plein hiver quand on a la peau qui tire, etc. Mais ça renouvelle tout ce que je pensais au sujet de cette gamme crème de corps de chez Kiehl's que j'aime beaucoup. Et je n'avais pas connaissance que la gamme s'était étendue en termes d'huile de douche. Il y a une crème aussi en version légère pour le corps que je ne vous ai pas amenée là dans mes favoris. J'aurais pu. Elle a une texture très agréable, mais elle n'a pas non plus des effets complètement incroyables. Elle n'est pas unique en son genre. Mais donc vous avez la crème de corps dans le fameux gros pot dont je vous parlais, ce qu'ils appellent le body lotion, donc une crème un peu plus légère dans un flacon, et puis la fameuse huile de douche. Il doit y avoir autre chose, mais je ne connais pas les autres références. Voilà pour mes favoris de ces deux derniers mois. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets toutes les références sous la vidéo si vous voulez retrouver ces produits. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.